bonjour à tous ici la team Drenark, moi c'est Psy et je suis avec Drenark Salut tout le monde bon alors aujourd'hui on va vous commenter notre première game de grand master le premier vrai game finalement qui va opposer le grand Hydra contre le grand Puma on a fait donc Puma qui spawn en terrain bleu en haut et Hydra en zèche rouge en bas et donc on est sur une map qui se nomme simple brisée une map qui est très utilisée, les joueurs la connaissent sur le bout des doigts c'est vraiment une map qui est sortie de bizarre au dernier patch si on a un gros lag, ça devrait revenir à la normale et donc Puma comme disait très justement Psyno qui a spawné en close pot aérienne de Hydra qui va pouvoir scoutailler tout ça très rapidement avec cet overlord et qui va je pense s'orienter sur une contre-terrane je pense sur une hatch first a priori pour mettre la production on va dire qu'en ce moment c'est un peu les deux joueurs drône voilà au début il n'y a pas vraiment grand chose à dire donc c'est pour ça qu'on va vous parler de notre chaine voilà on va parler de notre chaine Youtube alors on vient de monter donc une chaine Youtube qui s'intitule Drain Art Team on a fait un pseudo pour faciliter les choses et on a monté une chaine Starcraft et en fait on se propose de commenter là c'est un peu exceptionnel mais depuis qu'on a monté notre chaine on a commenté que finalement des games de joueurs amateurs, de noobs et donc là on s'est dit on va commenter un petit Elvigenius Hydra contre Elvigenius Puma donc une très grosse team Elvigenius et du coup on se propose en fait que vous nous envoyez les replays à une adresse e-mail sur mon adresse e-mail qui est Starcraft2LouisAjml.com on la redira à la fin de façon et qu'on vous commente après en fait vous nous envoyez et nous on les commente genre dans la semaine qui suit et vous allez sur notre chaine Youtube donc The Drain Art vous appuyez sur Google et voilà donc vous trouvez votre vidéo bon alors on va revenir à la partie donc là Hydraque a quand même tous spawns ne sont pas vraiment avantageux pour le Zerg donc bah voilà et voilà on avait prédit l'Hatch First des Progamer Zerg là c'est quand même assez risqué il pourrait se prendre un bunker rush regardez la poule qui n'est toujours pas lancée il a fait Hatch First Drone et là je pense qu'il va poser la poule très bientôt avec ce build donc c'est un build qui est très très orienté macro donc Puma quand même un joueur d'excellence va tout de suite s'en rendre compte je pense grâce à ce scout et va tout simplement j'ai envie de vous dire réagir en conséquence donc poser sa B2 très rapidement voilà la poule qui aime bien défendre avec peu de choses c'est vraiment un joueur qui joue sur un fait voilà dans la partie on peut mettre au niveau des unités voilà il a deux airgling bon étant donné que Puma a un marine ça c'est pas gênant pour lui mais voilà il a vraiment aucune unité en début partie c'est vraiment le style de jeu d'Hydra Hydra et puis on va dire Hydra est un semi-mauvais joueur parce qu'il est capable de quitter mais très très vite bon Hydra aime bien Hquit je pense que vous le connaissez Hydra est un gros Hquitter il aime bien Hquit il est un petit peu vénère il faut une équipe de partie alors qu'il gagne alors ça c'est vraiment vous allez voir sur Youtube des vidéos comme ça c'est vraiment senté un push très rapide à la base voilà mais là on va voir le rally point qui est posé mais là ça veut dire B2 ça veut dire la B2 il va chercher donc Hydra et Puma il a deux possibilités c'est soit prendre B2 non non il va prendre B2 il y a toujours pas de gaz c'est la B2 il se doutait qu'elle aurait à partir B2 il va partir B2 oui mais il a quand même deux choix il peut prendre des marines par exemple il peut tenter un bunker rush mais souvent ça m'étonnerait pas qu'il sorte avec un VCS et qu'il pose un bunker d'intox ici devant avec ce VCS voilà oui oui toujours ennuyé quand on est un joueur zel de voir faire des arbres plutôt des drones utiliser les arbres sont très importants de la vie de partie donc faire des arbres des drones pardon plutôt que des arbres c'est bien plus avantageux et surtout pour les arbres qui ont l'impression que une grande facilité à prendre de prendre des B2, B3 et B4 voilà Puma qui a économisé 400 000 $ et qui va poser son comment center attention ça c'est même sur donc là et voilà le CC qui est posé on TVZ quand l'autre voilà exactement il y a plusieurs réactions il y a plusieurs réactions aussi je vais les lister donc il y a le push marine il y a le push marine sans prendre son gaz c'est vraiment un mass bunker un chine en winchise et ou alors ben justement on va faire attaquer avec direct prendre une B2 pour attraper son retard son retard économique ce que beaucoup de joueurs d'arc font en fait et là il pose ses deux gaz qui va se remplir sur sa factory ce que beaucoup de joueurs d'arc font c'est qu'ils font un réacteur genre 4 tourmenteurs et pendant que la facto se construit en fait là ils posent le CC ils prennent pas de gaz bon ils ont pris forcément au début pour pouvoir poser mais ils stoppent de miner du gaz et après ils vont envoyer 4 tourmenteurs foutre un peu la gisamine dans cette base parce qu'il y a pas beaucoup de défense et qu'ils vont cramer les drones et pendant ce temps là ils posent B2 à la fin de son couche et Lyon il va finalement poser le 2 qui crame des drones et donc qui va obliger à Hydra de faire tout simplement des rauches ou pas beaucoup de coups j'ai l'impression qu'il va droner un peu comme un porc là il va faire un mas drone et Puma lui qui va s'orienter qui a toujours qu'un mari il s'attend tout Hydra ne s'attend toujours pas à une contre-attaque de la part de Puma peut-être un petit peu le fait mais il peut-être que on aurait pu construire un bunker juste pour mettre la pression et forcer à le mettre et puis le recycler après ouais mais bon ça il y a plein de débat là-dessus sur ce bunker ou pas de bunker devant la B2 du Zerg mais ça c'est pas le sujet et plutôt regarde cette overlock qui va venir en fait scouter cette base deux factories posées deux factories posées en même temps donc ça ça veut dire quelque chose mon type Sino je pense que tu sais ce que ça veut dire ça veut dire peut-être un joli mecha un mass mecha mais oui tout à fait et vous voyez donc un mecha donc la technique du mecha pour les amateurs c'est d'abord on progresse dans le mecha donc tout d'abord on fait des des tourmenteurs des tourmenteurs lion flamme bleu pour taquiner le Zerg puis après on transition tranquillement sur tank tout en faisant des et après justement quand le Zerg contre-attaque avec des mutats et ben là justement c'est le c'est le moment où il y a deux tours qui arrivent on sait pas de hyène c'est un peu la puissance des Terran en ce moment c'est souvent utilisé contre les Zerg et par exemple Goody qui fait ça Goody il fait partie du monde que ça et là Puma qui pose un bunker donc bon il doit se sentir menacé il se sent menacé pourtant il doit bien se connaitre enfin je pense un match d'entraînement parce que nous on a la même team à la Vigie de Genius qui est une team à budget donc là non on peut voir ça te libérer la V3 pour le futur donc euh pas forcément pour le futur c'est juste qu'en fait contre Zerg il faut toujours avoir sous-entendu une base d'avance pour pouvoir espérer de lui poster pas sur sa trace et en fait l'ennui de cette map c'est que bah tout simplement pour prendre le B3 il y a des rochers ici des rochers ici en fait vous ne pouvez pas tout simplement prendre votre B3 aisément ici donc il faut qu'il prenne de l'avance ou alors il faut prendre cette B3 ici mais qui est pas safe parce qu'il va être très loin des deux mails en fait ouais on en parlait donc des lions qui sont popées avec Blue Flame ouais on dirait que Puma a peur d'un petit push à la base de marine ou d'un petit rambay dans ses D-Drones ouais bah là ouais bah il y a le Benignes qui est posé le T2 de la part d'Adra qui joue classiquement j'ai envie de vous dire et la Queen ah oui Queen qui est sortie qui pose un le T2 qui est recherché normalement donc on peut voir vraiment beaucoup de production dans la fée de production de la part d'Adra d'Adra Adra qui fait beaucoup de choses d'amélioration beaucoup de drones surtout on va voir à combien il est au niveau des drones voilà car il est bien droné donc ça ça va faire mal au niveau de l'écho du terrain mais ça c'est normal au début de game hein il y a 3 barrettes qui sont posées donc ça va plutôt s'orienter sur du tank marine donc tank marine donc pourquoi pas il a changé d'ouverture on peut dire si c'est mitigé parce que si un Zerg il gère bien il peut faire Zerling Mailing et ça passe pour le contre ça revient du Lutown oui aussi mais si euh ah voilà les hélions qui empêchent le Mukul voilà c'est ça donc là les hélions qui sont juste qui ont pas vraiment pour but de faire du dégât ils empêchent la progression du creep en fait c'est ça et ça c'est vraiment bien ah quand vous êtes Zerg c'est ce qu'il faut faire contre un Zerg sachant qu'on était en parce que le Zerg un Zerg du genre de la carreur d'Hydra peut très très vite avoir la mode contrôle et alors là ça devient mauvais pour le terrain car spécialité du terrain c'est de surprendre avec des grosses unités quand même ou des drops de sortir sa tec ou de développer sa tec voilà et donc euh il a plus rien qu'il y a vraiment intérêt à faire ça voilà je ne trouve pas l'aspiré des mois vous et dans l'année 1 euh ce qu'il serait pas ah il nous a bien planqué là ah alors voilà derrière le mur ok donc bon sur la b2 on ne peut en porte voilà donc là voilà il faudra que c'est que c'est que c'est il a dit petit drone qui mine donc bon là le terrain qui m'est en classe ça serait peut-être trois un tank qui est sorti un tank mais ça va dire qu'il est meilleur mais ça t'en a pas soutenir la main sur le bord un siège donc euh là les lions qui empêchent vraiment la réalisation même en ce cas qui libres plus mac a vraiment pas envie que ce ne que c'est pendant un varoncent donc pardon qu'il aurait un prudent éd additional depuis tout à l'heure qui tape sur ce marché elle est à l'extrême de l'arrivée par un peu trop de boîtes à l'inquiéter nous sommes dans les deux paroles de croire pour les rentrer tous leurs recherches et des rangs qui préjettent de prendre la gueule j'ai l'impression qu'il n'y a qu'à ce moment c'est roche pour un autre quoi un autre pourquoi pas la gueule c'est à dire je pense que pour lui c'est pas super c'est parce qu'il n'y a pas non plus une armée à part avec les élus qui va vous brûler les hergling il suffit juste de voir les hergling et je pense que ça arrive à bout de ce petit bataillon et là voilà donc le centre technique qui est posé en fait il faut commencer à poser des tours parce que voilà vous pouvez voir que le zerg va lancer si mutants parce qu'il économise du gaz et du minerai pour la sortie des sphères et vous allez voir je pense que là dessus puma va être actif et va poser des tours dans son minerai attentivement parce que là s'il n'y a pas de bon il n'y a pas de steampak vous pouvez voir que le steampak est recherché très très tard il n'est toujours pas lancé d'ailleurs peut-être peut-être un petit oubli mais pour le moment en fait la solution de l'hydra c'est pour le mucus c'est de prendre ses overlords voilà comme il le fait il y a un très beau boulot de la part de puma qui vraiment empêche le mucus je pense que on est déjà à 10 minutes de jeu d'ici là je pense que le zerg sera déjà à la moitié de la map donc de mutats et les mutats dans une nation de tas que les mutats on va suivre ces mutats qui sont là c'est le cas qu'ils vont aller à race un petit peu la base et j'ai un pression là-dessus que que puma est à un moment déjà sphère du lion voilà voilà mais que là normalement plus mal devraient poser à trois tourelles la classe et léger par mois je mets tout le monde on est devant l'endroit bon alors même les mutats donc ils vont je pense aller à race tout ça que font les mutats j'ai beaucoup tourné pour aller dans la main à c'est une première tour qui est posée qu'à diminuant une première tour qui est posée donc à pour voir j'allais dans la m belle anticipation de plus mal qui va complètement alliée sa race il va nullifier on va dire le roi qui est prise par le zéro on a loupé ça on n'a pas loupé ça je l'ai monté tout à l'heure c'est toi qui a loupé tout simplement et même la gold voilà donc là finalement les joueurs qui est battu et donc peut-être qu'ils s'orientent sur une partie macro bah oui très macro donc au bas normalement le terrain devrait partir sur marie le temps comme on l'a dit et puis si jamais en cas en cas de nécessité il ya le méca qui est pas loin ouais ouais ça peut refaire un switch intéressant on peut voir qu'ils marines là je veux prendre sa bk et la gold qui est popée voilà donc là on peut voir hydra b3 et b4 pratiquement en même temps donc ouais j'ai envie de dire c'est le bo oui mais là on peut voir que c'est dur à la puma qui n'a qu'elle qui a pour l'instant une base d'un retard mais on peut voir que là le cri de l'homme de la gare n'est pas très étendu grâce au bon néo les léonais ont été très efficace du coup voilà il n'y a pas de m mais là ça va tout de suite changer parce que les lions sont arrêtés donc chasser les lions et finalement tu m'as qu'a pas une si grosse masse que ça pour un point de c'est oui mais il n'y a pas énormément de temps qu'il y a rien voilà il n'y a pas tant qu'avec bien en production il y a trois temps je pense que peut-être oui selon l'armée de l'armée de l'arrivée de l'arrivée je pense que l'arrivée pourrait prendre l'avantage là c'est à dire peut-être essayer d'aller prendre quelques drones sur la b1 tout en courant sur la b1 il y a une tour qui est bien placé oui mais regarde là en bas de la mini map il n'y a pas beaucoup de tours là voilà t'as raison il pourra passer de toute façon les marines seront aux aguets pas loin là j'ai envie de dire plus mac est quand même extrêmement laid sur sa tête qui est qui vient d'avoir son premier millivert donc il est il est il est pas pour des grands masters c'est souvent c'est souvent les drones qui prennent la moitié de la bob a décidé de drôner alors on va faire un petit point au niveau de l'écho la maga 59 récolteurs donc a vraiment drôné je sais pas si vous avez suivi la barre de production on a pu voir qu'il a vraiment fait masse drone il a fait que des drôles là pendant voilà c'est 10 minutes du game il a fait que ça c'est lyon qui cherche un peu l'info et à tuer ses merdes de plus on va dire il y a toujours du but en production voilà le plus un qui va bientôt se finir le plus en attaque donc plus de part en attaque des a et ça y est non il sort pas il veut juste sécuriser plus mac c'est que j'ai réussi sa b3 donc vraiment hyper c'est vrai c'est normal elle a pas son habitude voilà il va pas qu'il va pas tarder à casser ce rocher oui c'est effectivement là il a déjà la gueule qui va mener et là là dessus je me disais qu'il n'y a pas pas à m attend pas un peu trop mais il n'y a pas eu que les règles depuis le début de la partie à l'arrivée à l'avenir voilà il n'y a pas eu de encore deux de contact on va dire mais on va voir que l'arrivée des drones il est à soixante-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix qui va se faire choper le drop qui va se faire choper le drop qui va avoir le drop qui va avoir le drop c'est dans la très bonne opération trop bonne opération de Hydra qui sans le savoir je pense à ou avait vu ce drop et là vient de prendre quand même là un bon avantage bon pas un avantage décisif sur la game mais bon c'est un bon avantage donc bah là peut-être peut-être un petit pouce serait intéressant pour Hydra en tout cas très bonne opération ouais là ce drop qui a été bien bien s'hypé bien bien chopé au bon moment il était là vraiment au bon moment au bon endroit donc bon